Hello tout le monde ! Donc ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, désolé, mais du coup aujourd'hui on va se rattraper parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer, notamment des peluches, mais aussi un petit peu de figurines et un petit peu d'autres trucs. Voilà, donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer, ça va être génial, et en plus il fait super beau, donc ça c'est méga cool, voilà la météo très importante. Du coup, sans plus attendre, on commence avec une grosse peluche, j'allais dire une énorme, enfin pas une énorme non, une grosse peluche, c'est un primo-groudon, donc vous voyez déjà, j'ai du mal à vous le montrer en entier en étant derrière la caméra, il est vraiment très très gros et très très beau. Donc lui, vous vous en doutez, il était sorti avec Primo Kiodre à l'occasion des jeux, novembre 2014, pour Ruby Omega et Alpha Sapphire, enfin Sapphire Alpha, voilà, bref. Et du coup, c'est vrai que c'est des peluches, enfin surtout lui, c'est une peluche que je voulais absolument, parce que j'aime beaucoup déjà Primo Groudon. A la base, j'aime autant Kyogre et Groudon, mais pour les Primo, c'est vrai que j'ai une préférence pour le Groudon. Et en peluche, enfin, des photos que je voyais, il avait l'air super bien fait, vous voyez, c'est-à-dire, enfin notamment, tout ce qui est griffes et pics, par rapport au Groudon normal, vous voyez, là on a du volume. C'est un volume, c'est pas juste des trucs plats comme ça, alors que pour le Groudon normal, il y avait pas mal de parties, notamment les griffes et d'autres trucs qui étaient juste plats, et ça c'est vrai que c'est un peu dommage, mais là, lui, il avait l'air vraiment super bien fait, il est tout rembourré, c'est génial, et donc c'est vrai que je le voulais absolument, mais j'avais pas franchi le pas, parce que c'est vrai que c'est une peluche qui vaut un petit peu cher, on est entre 40 et 50 euros, voilà, parce qu'il est assez gros, mais il est trop beau. Et donc c'est vrai que j'avais pas franchi le pas, et puis petit à petit, il a disparu, il devait être en rupture de stock, donc on le voyait plus, du coup j'étais un peu deg, et puis récemment, j'ai vu qu'il avait fait son retour, voilà, sûrement grâce au Pokémon Center Online, ou je sais pas quoi, ou alors c'est un dernier petit élan avant l'arrivée de Lune et Soleil, et du coup, là, j'ai pas laissé passer l'occasion, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, et du coup, je l'ai pris, et voilà, je suis super content, il est vraiment trop trop beau, vous voyez, je fais genre une scénographie là, il faudrait un Pokémon en face et on fait un combat de peluche, bref, donc voilà, donc il est vraiment très très beau, ce Primo Groudon, donc avec son petit tag, donc Pokémon Center, mais là, donc c'est pas comme les méga évolutions, vous voyez, c'est pas le truc en espèce de S, mais il a quand même son truc avec sa gemme rouge, très spécial, très très beau, donc ça, c'est le Primo, hop, Groudon, ensuite, donc un autre, une autre évolution un peu spéciale, puisque c'est une méga évolution, c'est, enfin c'est une méga évolution, je suis même pas sûr, c'est une évolution un peu spéciale, voilà, donc c'est l'Amphinobi de Sacha, je sais pas trop comment il évolue, mais on va dire que c'est à peu près comme une méga évo, quoi, et donc lui, pareil, c'est un Pokémon, un Pokémon que j'adore, vraiment, enfin déjà de base, j'adore la famille de Groudon, notamment Amphinobi, mais là, je trouve qu'en plus, dans cette forme-là, avec le rouge, je sais pas, il y a un côté mécanique et tout, enfin, customisé, vous voyez, un peu comme tuning et tout, et je le trouve vraiment très très beau, super beau avec le contraste et tout, puis le noir, là, enfin vraiment, voilà, je suis amoureux de ce Pokémon, et je trouve que la peluche est très réussie, avec sa langue, là, en mode écharpe, je sais pas quoi, voilà, derrière, je crois que c'est des sortes d'épées qu'il a, voilà, ou des Shurikens, je sais plus, non, c'est des tout petits trucs, les Shurikens, bref, je vais éviter de m'aventurer sur un terrain que je connais pas, mais en tout cas, voilà, je le trouve très très classe, très très beau, et je le voulais absolument, donc je suis très content, vous voyez, il est vraiment très très beau, lui aussi, il coûtait un peu cher, là, vous voyez, c'est vraiment des peluches, c'est des peluches coup de cœur, où, ben vraiment, bon, voilà, on se fait plaisir, mais c'est vrai que c'est pas des peluches très très abordables, voilà, en tout cas, bon, là, c'est bizarre, la position, du coup, il est debout, ça fait un peu chelou, on dirait un peu un alien, mais c'est très rigolo, hop, donc ça, c'est pour notre Amphinobi, j'essaie de vous le placer ici, est-ce qu'on le voit ? Ouais, enfin, on le voit, il ne faudrait pas qu'il nous fasse tomber Coco, là, ok, et ensuite, donc, une autre, une autre peluche XY, hein, vous voyez, parce que dans le Pokémon Center XY, comme vous savez, on a genre l'arrondi et bim en balle carré, alors que blanc et noir, c'était tout rond, donc là, c'est pareil, une peluche que je voulais depuis un petit moment, c'est Dracaufeu, donc ça, c'est un nouveau Dracaufeu qu'ils ont fait, hein, récemment, voilà, pour l'anniversaire, parce que du coup, tout à l'heure, je vais vous montrer l'ancienne version, et donc lui, c'est vrai que pareil, je le voulais, parce que bon, j'aime bien Dracaufeu, puis je trouve qu'il a une bonne tête, et surtout, il est très différent de l'ancien, voilà, parce que par exemple, ils ont aussi sorti Dracolos récemment, enfin, il y a quelque temps, pas récemment, parce que lui, par exemple, ça fait un an, mais ils avaient genre sorti un Dracolos qu'ils avaient déjà sorti deux ans avant, et là, par contre, les deux se ressemblaient plus ou moins, alors que là, je vais vous montrer, par rapport à l'autre Dracaufeu, hop, donc celui sorti en 2013, et là, vous allez voir que c'est vraiment le jour et la nuit, enfin, c'est très très différent, déjà, le design est différent, donc ça, à la rigueur, c'est très bien, mais le truc, c'est que même la couleur est super différente, c'est-à-dire que là, on a un vrai orange-orange, orange bien marqué, et là, on a un orange qui va tourner vers le jaune, très très éclairci, donc c'est très très étrange, voilà, d'avoir des couleurs aussi différentes pour une série, enfin, de la même collection, parfois ça arrive, genre, vous savez, quand vous avez du Pokémon Time, ou des collections comme ça, un peu spéciales, forcément, ils prennent des libertés avec les couleurs, mais là, c'est la même série Pokémon Center, c'est juste que celui-là, c'est de l'époque blanc et noir, et celui-là, c'est de l'époque XY, et c'est assez rigolo de voir ce changement de couleur. En tout cas, voilà, je le voulais absolument, et c'est le thé le dernier du vendeur. Voilà, je suis vraiment arrivé à la dernière minute, je crois qu'il est en rupture de stock maintenant, donc bon, bref, comme d'habitude, c'est de justesse que j'évite le drame. Voilà, hop, notre petit drac au feu. Je vous ai montré son tag, je crois, je ne sais même plus, enfin, vous voyez, il est cool, il est marrant sur son tag, il a une position un peu chelou. Ensuite, on poursuit avec des peluches assez... Ben, allez, on va commencer par celui-ci. Hop, qu'est-ce que c'est ? Il a des petites saletés maintenant, je ne sais pas ce que j'ai fait tomber. Ah ouais, je vois d'où ça sort. Bref, donc, c'est une peluche de loterie. On quitte le Pokémon Center, enfin, on est toujours un peu dans le Pokémon Center, puisque les loteries, il y en a dans le Pokémon Center, mais disons que la marque, c'est Ishiban Kunji, puisque c'est le Pikachu Nebukuro Collection de Ishiban Kunji, hein, pas de bombe presto. La différence, c'est que ça, c'est l'oterie, bombe presto, c'est les machines agrues dans les jeux, et surtout, là, vous avez un sac de couchage qui s'en va complètement, qui s'ouvre, et vous pouvez enlever le Pikachu, ce qui n'est pas le cas des Nebukuro, et aussi le design, les têtes, pour les Nebukuro, c'est tout le temps les mêmes, je crois, alors que là, vous voyez, on a des différents. Donc justement, ça, c'est le Ronflex, c'est le prix B, voilà, parce que j'avais déjà reçu, donc, le A et le C, c'était avec les sacs Evoli Piroli, je vous les avais montrés, je crois, enfin, normalement, et donc voilà, donc ça, c'est le B, Ronflex, qui pourtant était un peu plus compliqué à trouver que les deux autres, comme quoi, finalement, les lettres, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est surtout en fonction de la demande, et donc là, ce qui est vraiment cool, je vous l'avais sûrement dit, mais ce qui est vraiment cool avec ce deuxième set, donc Nuku Nuku Style, c'est que toutes les têtes des Pikachu sont différentes, et ça, c'est cool, parce que dans le premier, ils avaient tous la même, ça, c'était un peu bon, c'était un peu dommage, mais là, vraiment, ils ont une tête très spéciale pour chacun, et ça, c'est vraiment cool, donc là, on a le Ronflex qui fait dodo, il est vraiment très, très beau, hop, je le mets ici, et ensuite, nous avons, ah, j'ai viré l'étiquette, je ne sais pas où, et ensuite, nous avons le Last One, donc comme je vous ai dit, A, B, C, et le Last One, c'était au-dessus du A, c'était encore plus rare, donc le, ça devait être Évoli, le A, et donc là, c'est Ectoplasma, donc là aussi, vous voyez, une tête vraiment particulière, très, très spéciale, et qui lui va très bien, très originale, et donc ça, il est vraiment très cool, donc là, pareil, le sac peut s'ouvrir, bon, je ne l'enlève pas, parce qu'après, il faut que je le remette et tout, vous me connaissez, j'ai un peu la flemme, mais du coup, il est vraiment cool, vraiment très stylé, très beau, avec le violet, le jaune, ça va très bien, et puis lui, voilà, forcément, je le voulais absolument, donc là, ça fait un petit moment que c'est sorti, parce que je crois que c'était en janvier, mais, hop, je le mets là, est-ce qu'on le voit ? Ouais, on le voit à peu près, par contre, est-ce qu'il tient ? Ah, ça, c'est une autre question, je n'ai pas l'impression que monsieur veut tenir, donc oui, donc c'est vrai que ça date d'un petit moment, mais en fait, souvent, je n'achète pas trop au début, parce qu'au début, c'est la folie, en fait, les gens veulent absolument les avoir, ne veulent pas les louper, ça se comprend, et du coup, les prix s'envolent, et c'est une catastrophe, donc ça, vous voyez, c'est l'étiquette, lui, c'est un peu spécial, il n'y a pas de dessin de la peluche, enfin, du Pikachu en sac Ectoplasma, parce que c'est le last one, comme je vous ai dit, donc c'est un peu plus rare à avoir, bim ! En parlant, donc, de Pikachu Ectoplasma, j'ai aussi pris ce petit Pikachu, donc, cosplay, cette fois-ci, ce n'est pas un sac de couchage, et en fait, lui, il datait d'Halloween, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris les autres, genre, Skellenox, Magirev, et un autre, ah bah si, ça devait être Nosferralto, voilà, et en fait, à l'époque, je n'avais pas trouvé Ectoplasma, qui a priori était le plus recherché, le plus demandé, et puis récemment, j'en ai trouvé un, au même prix, enfin, pas cher, du coup, j'ai foncé, parce qu'il est plutôt cool, pareil, avec une tête un peu énervée, comme le gros, finalement, tout le temps un peu énervé, c'est le côté, je ne sais pas, le côté spectre, donc voilà, et donc c'est plutôt cool, lui, son tag, il est ici, ça, du coup, vous connaissez, là, on les voit, mais c'est vrai que, par contre, sur le dessin, le cosplay, il est vraiment cool, il a l'air vraiment, genre, gonflé et tout, c'est plutôt cool, ouais, donc là, on les voit, enfin, Magirev, j'ai du mal avec les noms français, Nosferralto et Skellenox, donc du coup, on va le mettre devant, tant qu'à faire, tant qu'à faire tout, tant qu'à faire, très drôle, bref, ensuite, c'est horrible, je me fais peur moi-même, ensuite, tant qu'on est dans les Pikachu cosplay, j'ai reçu, ben là, c'est un tout récent, par contre, c'est le Pikachu clone, vous voyez, le clone, quand un Pokémon utilise l'attaque clonage, on a un clone qui apparaît, et donc là, ils ont fait un petit Pikachu dans ce cosplay, donc c'est assez original, et donc là, par contre, c'est la version Pokémon Center Online, parce que, donc, la peluche était disponible en Pokémon Center normal, et sur le Pokémon Center Online, vous aviez en plus cette espèce de petit tableau noir, très, très cool, où vous pouvez écrire, avec un stylo blanc, d'ailleurs, qui a été offert, donc là, j'ai écrit le nom de mon site, ce n'est pas très original, après, je verrai plus tard si j'écris autre chose, et donc voilà, donc plutôt cool, ça, hop, lui, je ne sais pas, si je le mets là, est-ce qu'on voit ceux de... ouais, on les voit, c'est cool, ensuite, dernière peluche, je crois, attendez d'abord, peut-être que je peux vous montrer son petit tag, hop, vous voyez, plutôt cool aussi, original, le tag, ah, et oui, parce qu'il y a une version, enfin, ça, ce n'est pas en peluche, mais je sais qu'en petite figurine, il y a une version pas content, il y a toujours des pas contents dans leur Pokémon, c'est très bizarre, et ensuite, donc, on finit sur une peluche vraiment spéciale, c'est un Elector, très, très ancien, hein, je crois, ouais, 99, vous voyez, c'est quand même, c'est un papy, c'est un papy, et lui, en fait, c'est très spécial, parce que du coup, je complète le trio, je ne sais pas, vous avez sûrement, enfin, vous avez peut-être vu, du coup, dans mes vidéos, j'avais déjà reçu Articodin et Sulfura, voilà, voilà, et je n'avais pas encore trouvé Elector, eh bien, c'est chose faite maintenant, donc, le trio est complet, ça me fait super plaisir, c'est vraiment des peluches, bah, c'est très original, puis en fait, finalement, ces Pokémon, ils n'ont pas eu beaucoup de peluches, ils doivent en avoir deux, deux, voire trois, grand max, donc, c'est vraiment, ils n'ont pas été gâtés, en termes de quantité, mais sinon, voilà, la peluche est vraiment belle, donc je suis très content d'avoir complété ce petit trio. On continue maintenant avec des figurines, donc, ce sont les figurines J'aime, enfin, G-E-M, pas J-I-M-E, voilà, J'aime, donc, de Mega House, donc, vous en avez déjà vu, puisque j'avais commandé Jesse et James, voilà, la Team Rocket, eh bien, voilà, les nouvelles qui sont sorties, ce sont Sacha et Ondine avec leurs petits Pokémon, donc, c'est plutôt cool, en plus, ils ont un peu plus travaillé les boîtes, on va dire, enfin, ils ont mis un petit décor et tout, ils ont mis en scène la figurine, c'est plutôt cool, sinon, le principe est le même, enfin, en tout cas, derrière, on a des gros plans et tout, voilà, plutôt cool, ensuite, celle de Ondine, donc, avec son Togepi et son Psycho-Quack, vraiment cool, le Psycho-Quack, enfin, c'est un Pokémon WTF, mais du coup, il est trop cool, enfin, on l'adore, il est bizarre, moi, j'adore les trucs un peu bizarres, donc, mes figurines, elles sont où ? Alors, oui, donc, on va commencer par Sacha, alors, première différence, ce sont les, les socles, vous allez voir, ils sont beaucoup plus petits que la dernière fois, beaucoup, beaucoup plus petits, le décor aussi est différent, voilà, la dernière fois, c'était vraiment une couleur unie avec les silhouettes, là, c'est un petit peu plus, je ne sais pas comment dire, un peu plus varié, et puis, alors, lui, par contre, la première différence aussi, c'est que la figurine, en fait, elle est toute unie, c'est-à-dire que l'autre, d'habitude, on avait le personnage et le Pokémon, et là, par contre, tout était déjà accroché l'un à l'autre, voilà, je pense qu'en même temps, ça aurait été un peu compliqué d'accrocher le Pikachu nous-mêmes, vu comment il est positionné, donc c'est assez cool, vous voyez, donc le petit Pikachu sur le bras, et puis le petit salamèche, trop mignon le salamèche, il lui en fait vraiment une tête trop adorable, donc c'est vraiment des superbes figurines, elles sont vraiment cool, elles ne sont pas très grandes, elles sont un petit peu chères, mais, mais bon, voilà, elles sont tellement bien, enfin, tellement belles que, que j'ai craqué, évidemment, tant pis, on achètera moins de trucs, mais, mais voilà, donc ça, c'est Sacha, hop, bim, petit Sacha, ben du coup, vous voyez, par rapport au peluche, c'est vraiment, limite, là, ça pourrait être à l'échelle, peut-être, le personnage et Primo Groudon, j'en sais rien, je dis ça, bref, ensuite, donc on a Ondine, alors là, par contre, elle, oui, c'est un peu différent, donc elle, enfin, bon, pour le Sock, pareil, c'est le même style, et donc c'est différent d'avant, par contre, oui, elle, Psycho Quack, forcément, il n'est pas accroché à elle, il est à côté, et il est vraiment énorme, ce Psycho Quack, c'est vrai que, j'avais déjà dit ça, je crois, pour les Pikachu Monthly, sur l'étiquette, je ne me rendais pas compte qu'il était si gros, mais, hop, alors par contre, d'un coup, on va avoir un problème de macro, je me disais, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, hop, on recule, non, non, c'est, voilà, eh ben dis donc, je faille dire un gros mot, tellement j'en avais ras le bol, donc bon, donc là, voilà, donc nous avons notre petite Ondine, avec son petit Togepi, donc le Togepi, en fait, on le glisse dans les mains, et en fait, les mains, ça sert tout seul, quoi, mais il n'est pas accroché, et puis le Psycho Quack, il est là, il est à côté, il est tellement cool, mais je l'adore ce Pokémon, je ne me rendais pas compte qu'il était si gros, c'est ouf, bref, donc voilà, des petites figurines, vraiment cool, donc maintenant, on n'attend plus que, oui, je ne vais pas faire de bêtises, on n'attend plus que Pierre, oui, c'est ça, Pierre, et puis, oui, Yaki, et l'infirmière Joël, donc ça, c'est plutôt cool, ça fait, enfin, c'est vraiment des annonces, des annonces qui font plaisir, par contre, on n'a pas de date, bref, en tout cas, donc ça, c'était pour les figurines gemmes, et maintenant, on va terminer sur des petits items du Pokémon Center Kyoto, voilà, donc vous savez, hop, on commence par la carte postale, comme ça, ça vous remet dans l'ambiance, donc voilà, donc Pokémon Center Kyoto, vous aviez le Pikachu, Oh Oh, enfin cosplay, enfin Poncho Oh Oh, mais on avait aussi des petits Pikachu traditionnels, que j'aimais beaucoup, avec leur kimono, et donc pour l'occasion, il y avait cette carte postale, donc la carte postale, je crois qu'elle était donnée juste, pour n'importe quel achat, je crois, il me semble, je ne suis pas certain, mais il me semble que la carte postale, il suffisait d'acheter, donc c'est plutôt cool, vous voyez, il y a un effet doré et tout, pour le fond, c'est vraiment très très beau, puis on retrouve l'illustration, de nos petits Pikachu, et derrière, vous avez les Pikachu, en Poncho, donc Oh Oh et Lugia, qui eux sont sortis un petit peu après, par contre 16 mars, ça je crois que c'est le jour de l'ouverture, mais eux ils sont sortis après, en tout cas voilà, donc très belle carte, hop, je vais mettre ici, je ne sais pas si on la verra bien, mais on va voir, ensuite, donc là par contre, il y avait aussi, ce petit strap, donc c'est un peu comme vous savez, comme on avait les cuillères à riz, pour les autres, pour le Magikar, Pléviator, et puis aussi un Dracaufeu, enfin méga Dracaufeu, ben là ils nous ont fait un petit strap, alors ça c'est pas en cuillère, et lui par contre, c'est le même principe que les anciens, et donc lui, il fallait genre dépenser 4 000 yens, sur qu'au bout de 4 000 yens d'achat, bim, vous repartiez avec ce petit strap, plutôt cool, avec les Ouluga, je ne sais pas si la macro, je ne sais pas si la macro s'est faite, non, ouais de toute façon, je crois que, ça ne sert plus à rien d'espérer, quoi que ce soit de cette macro, donc bim, je ne sais pas, je vais le mettre là, je ne sais pas si on le voit, un peu, hop, comme ça, ouais, ça peut passer, ça peut passer, et on termine, avec un jeu de cartes, voilà, donc le jeu de cartes, du Pokémon Center, Kyoto, oh là là, il ne faut pas que je m'embrouille, justement, j'en avais eu un, pour Hiroshima, vous vous souvenez, avec les Magikarp, Léviator, et donc là, on en a un, alors déjà, il y a une petite pochette, vous savez, l'autre, elle était toute noire, avec le logo en doré, donc là, on a vraiment, tout un dessin, très japonisant, enfin, que j'aime beaucoup, et qu'on va retrouver au dos des cartes, et puis sinon, c'est comme la dernière fois, les cartes sont normales, et les seules qui sont customisées, ce sont les figures, donc roi, dame, valet, oui, valet, il n'y a pas de joker, enfin, il y a un joker, mais je veux dire, il n'y a pas l'autre là, le cavalier, je ne sais pas quoi, donc, hop, on va commencer, donc vous voyez, donc par contre, après, c'est toutes les mêmes, peu importe la couleur, c'est les mêmes dessins, donc vous avez la, notre madame, donc ça, c'est pour le valet, la madame, Pikachu avec son ombrelle, le petit Pikachu avec son petit éventail, plutôt mignon, ensuite, pour la reine, du coup, il n'y a que la Pikachu femelle, donc un côté normal, l'autre avec la petite ombrelle, plutôt cool, et puis sinon, après, du coup, on retrouve le Pikachu mâle pour le roi, c'est en somme toute assez logique, avec des vagues, très très cool, finalement, ça reprend aussi un peu le dessin qu'il y a sur des clear files, que je n'ai pas, mais voilà, qui avait à peu près le même fond, ça fait un peu Jules Olympiques, je trouve le fond, enfin, c'est assez joli, hop, et donc au dos, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, c'est le même dessin que sur la boîte, voilà, avec la petite Pikachu assise, enfin, sur les genoux, à genoux, normal, hop, donc ça, c'est pour les figures, et ensuite, par contre, on a les jokers, alors attendez, ils sont où ces jokers, je suis dû les mettre à la fin, les jokers, c'est parce que j'essaie de poser les cartes, pour ne pas faire de bêtises, donc les jokers, ben, tout naturellement, vous avez le Pikachu cosplay, enfin, poncho, pardon, avec Oh Oh et Lugia, avec leur petite master ball, et là aussi, des fonds assez jolis, donc plutôt des ronds, pour notre Oh Oh Oh, et plutôt des hexagones, je crois, pour notre Lugia, très très sympa, donc vraiment très joli, voilà, style japonais et tout, enfin, c'est vraiment très très beau, donc des petites cartes, qu'évidemment, je n'utiliserai jamais, ne soyons pas fous, mais voilà, je suis content de les avoir eues, hop, et du coup, je vérifie que j'ai rien oublié, mais du coup, non, je crois que c'est fini, pour cette petite vidéo d'arrivage, donc voilà, donc comme je vous avais dit, il y en avait quand même pas mal, voilà, voilà, il y avait en plus pour tous les goûts, peluche, figurine et petits trucs, donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas à me dire, qu'est-ce que vous avez préféré, quelle peluche, quelle figurine, tout ça, tout ça, et puis moi, sur ce, je vous dis à la prochaine, et bonne journée, ciao !